Nous entendons ce dimanche une interpellation de Jésus dans l'Évangile « Suis-moi ». Cette interpellation que nous entendons à plusieurs reprises dans l'Évangile est, me semble-t-il, une des invitations essentielles de la vie chrétienne. On pourrait presque dire que notre vie chrétienne, la vie chrétienne en général, c'est de répondre à cette invitation du Seigneur à le suivre. Suivre Jésus fait écho à une invitation, une parole qu'il nous a donnée aussi dans l'Évangile selon saint Jean, où il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin, c'est à la fois la direction, mais il est à la fois le chemin et celui qui nous accompagne sur le chemin. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, il est la vérité, c'est-à-dire la lumière qui donne sens à notre vie, à ce que nous sommes, à ce vers quoi nous allons et donc à ce que nous faisons. Et puis il est aussi la vie, c'est-à-dire c'est avec Jésus que nous vivons pleinement et nous vivrons pour toujours dans la vie éternelle avec lui. Et donc cette invitation de « Suis-moi », c'est vraiment une invitation qui doit résonner dans notre cœur à chacun et à chacune, non seulement aujourd'hui en l'entendant dans l'Évangile, mais dans toute notre vie. Et la vie chrétienne, c'est de tout mettre en œuvre pour suivre Jésus, c'est-à-dire vivre avec lui, c'est-à-dire le rencontrer, laisser grandir une amitié, une intimité avec Jésus et ce dès aujourd'hui et pour toujours, c'est-à-dire pour la vie éternelle aussi. Alors que cette invitation du Seigneur à le suivre résonne vraiment dans nos cœurs aujourd'hui et que nous puissions tous, vous et moi, y répondre de tout notre cœur avec joie.